Période de questions orales. Je donne la parole à le chef officiel de l'opposition. Ma première question s'adresse au premier ministre. Une question concernant son leadership pour les critères de son personnel. Selon les rapports, Steve French a demandé à des aides politiques de faire un raid dans les boutiques de cannabis pour avoir à la une des personnes sous les menottes. Est-ce que le premier ministre peut confirmer ses rapports? Premièrement, par vous, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les pompiers de l'Ontario. Je voudrais reconnaître il y a des cadets de l'armée canadienne. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue. Merci de votre service. Par vous, depuis le premier jour, la priorité a été la protection communautaire des enfants, lutter contre le marché noir et le crime organisé. Nous avons été clairs. Les dispensaires illégaux n'ont pas leur place en Ontario et les exploitants paieront des amendes importantes et seront fermés. Le personnel du politique, il faut que ces endroits soient fermés. Complémentaire, eh bien, Monsieur le Président, le premier ministre, c'est très bien, il doit savoir que son bureau doit rester éloigné des services de police de l'Ontario. Il semble que Dean French, le chef du personnel, a demandé aux polices d'intervenir, mais demandait que les polices fassent un arrêt pour faire la une de la télé. Est-ce que le ministre a parlé à son chef de cabinet au sujet de cet incident, premier ministre, par vous? Comme je l'ai dit plus tôt, les ministres, le personnel, les députés, nous devons fermer ces dispensaires illégaux. Une fois de plus, il faut fermer ces dispensaires illégaux, ces boutiques de potes. Notre attente sera toujours appliquée à la loi. Aujourd'hui, 91 % des dispensaires illégaux sont fermés dans les quatre grandes régions de Toronto, Ottawa, et je n'ai pas mentionné Hamilton. Je ne vais jamais m'excuser pour protéger la population de la province. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Leader parlementaire, à l'ordre. Ministre des richesses naturelles et des forêts, à l'ordre. Mississauga-Moulton, à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Ça concerne le premier ministre et sa compréhension d'avoir une séparation entre l'exécutif et le législatif. Le rôle de la police est de protéger et de servir la population de la province. Et le rôle du premier ministre, c'est de laisser l'exécutif de faire son travail. Il ne peut pas demander à faire des arrestations pour faire la une de la presse. Est-ce qu'il pense que les actions de Dean French, son chef du personnel et son comportement, sont acceptables par vous? Par vous, M. le Président, notre travail, c'est d'adopter des lois, le rôle de la police, c'est de faire appliquer la loi. Contrairement aux chefs de l'opposition, nous appuyons les policiers. Ils font un travail, je dois le dire, 91 % des dispensaires illégaux ont été fermés dans les quatre grands centres de l'Ontario. Nous sommes très fiers. Nous devons fermer tous les dispensaires illégaux dans la province pour protéger les enfants, protéger les collectivités. Voilà ce que nous allons faire, M. le Président. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse également au premier ministre. Le premier ministre pense que les policiers ne savent pas faire le travail sans l'interférence du premier ministre. Ce n'est pas la seule histoire inquiétant du bureau du premier ministre. Alain Vellachy recevra 500 000 $ après un seul jour du travail grâce à l'intervention par le chef du personnel, Dean French. Hier, le premier ministre a dit qu'il n'avait pas parlé à son chef du personnel. Quand est-ce qu'il parlera à son chef du personnel, premier ministre? Le premier ministre, M. le Président, la chef de l'opposition, comment peut-elle demander quelque chose d'important comme faire économiser aux Ontariens des économies chaque jour? Ce sont des attaques personnelles. Ce sont des attaques personnelles. Je ne crois pas que ce sont des personnes heureuses. L'OBG est responsable de son programme de dotation en personnel. Pensez à votre propre problème de dotation en personnel. Complémentaire, nous avons un jour d'opposition qui demeure le gouvernement de payer les médicaments contre le cancer pris à la maison. Chaque l'on voit ce qui est troublant, c'est un modèle et c'est problématique. Le premier ministre et son chef du personnel, Dinch-French, violent les règles et ce sont les Ontariens qui écopent. Et cette fois-ci, c'est un demi-million de dollars et le premier ministre ignore la situation, refuse de demander à son chef de personnel ce qui se passe. Ce n'est pas du leadership. Est-ce que le premier ministre a parlé à son chef du personnel concernant son rôle dans le renvoi de M. Valéchi? Et de faire payer les Ontariens un demi-million de dollars. Premier ministre, j'aurais souhaité que la chef de l'opposition, qui met l'accent sur l'OPG, pourquoi ne mettez-vous pas l'accent sur la diminution des tarifs d'électricité, remettre de l'argent dans le portefeuille des Ontariens, stimuler l'économie, créer des emplois. Mais la chef de l'opposition sait une seule chose, c'est les attaques, les attaques. L'OPG est responsable de ces enjeux en matière de dotation personnel. Et cela demeure ainsi complémentaire final. Le premier ministre et son chef du personnel pensent que le gouvernement, ils peuvent tout faire ce qu'ils souhaitent faire quand ils souhaitent le faire et demander à la population de l'Ontario de payer la facture. C'est un projet de loi à cause de la vengeance personnelle du premier ministre. Pourquoi la population doit payer 500 000 dollars? Parce que le premier ministre n'aime pas quelqu'un. Et la police de la province ne doit pas se faire dire de faire des arrêts, d'arrêter des personnes pour faire la une de la presse. Le premier ministre ne peut pas prétendre que cela n'existe pas. A-t-elle parlé à son chef du personnel? Le cas échéant, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous prêtez des intentions? Je demande à la chef de l'opposition de retirer ses propos. Retirez vos propos. Je les retire. Une fois de plus, par vous, M. le Président. Je pense que la police dans la province sait très bien qui les appuie, qui ne les appuie pas. Ils disent qu'ils aiment la police, qu'ils disent qu'on n'aime pas les polices. Une fois de plus, c'est inacceptable. Nous allons appuyer les forces de police. Nous avons confiance en eux parce que la police fait son travail. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Ma question s'adresse au Premier ministre. Heureusement, la police de la province sait de ne pas suivre le gouvernement dans la voie de Ipperwash. Monsieur le Président, il faut se poser des questions sur les normes de ce Premier ministre, une collaboratrice, ses plaintes d'agression sexuelle à propos du ministre des Finances. Hier, le Premier ministre a dit qu'il y avait une enquête indépendante qui a déjà eu lieu. Alors, la question est de savoir, est-ce que le Premier ministre peut nous dire maintenant qui a effectué cette enquête au Premier ministre? Monsieur le Président, pour la vingtième fois, il y a eu une enquête d'un tiers parti et il n'y avait aucune preuve. C'était n'importe quoi et j'appuie mon ministre mille fois. Merci. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit qu'il avait zéro tolérance pour des méfaits sexuels et qu'il allait toujours agir fermement sur la question. Pourtant, le mois dernier, il a étouffé des renseignements à ce sujet. S'il y a eu une enquête indépendante, le gouvernement devrait nous dire qui l'a effectué et quels étaient les résultats. Est-ce que ce Premier ministre va nous donner des preuves comme quoi une enquête indépendante a vraiment eu lieu? Ce n'est pas juste une question de dire, écoutez, je l'ai dit, alors faites-moi confiance. On a besoin de résultats, on a besoin de preuves. Est-ce que le Premier ministre demande encore une fois à la population d'accepter ces mots sans preuve? Veuillez vous asseoir. Au Premier ministre. Monsieur le Président, vous savez, jeter des pierres ne fonctionne pas ici. Pourquoi est-ce que la chef de l'opposition ne parle pas de ces deux députés qui font l'objet d'une enquête pour avoir traité leurs employés d'une mauvaise manière? J'aimerais que la chef de l'opposition réponde des questions à propos de ses propres députés, pas à propos de nous. Prochaine question, député de Brampton-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Un des engagements de notre gouvernement est de créer, de protéger des bons emplois en Ontario. Toutefois, le gouvernement libéral a eu des politiques qui ont fait en sorte que la vie est devenue inabordable pour les familles de l'Ontario. Pendant 15 ans, les entreprises de l'Ontario ont eu de la difficulté à payer les impôts de l'Ontario ainsi que les règlements. Il est temps d'avoir du changement. Notre gouvernement s'engage à envoyer un message au monde pour dire que l'Ontario est propice aux affaires. Est-ce que le ministre peut parler à la Chambre de la façon dont il va augmenter la compétitivité pour les entreprises en Ontario et au Canada? Au ministre des Finances, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Brampton-Sud. En septembre, nous avons écrit au gouvernement fédéral pour leur demander d'agir fermement dans leur énoncé économique de l'automne afin d'appuyer les entreprises en Ontario et au Canada. Hier, le premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral d'ajouter des coûts d'exploitation à 100 % dans leur énoncé de l'automne. C'est une mesure très technique, mais une telle mesure encouragerait des investissements immédiats dans les industries de l'Ontario. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral pour renforcer la compétitivité de l'Ontario dans l'économie mondiale. La semaine dernière, notre énoncé nous a ouvert la voie pour faire ce travail. Nous allons continuer à travailler pour s'assurer que l'Ontario redevienne l'engin économique du Canada. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est rassurant d'entendre que notre gouvernement s'engage fermement à diminuer les impôts pour aider les employeurs. Ainsi, ces employeurs peuvent créer des emplois et embaucher de nouveaux employés. Les décisions américaines ont donné aux Américains un avantage concurrentiel sur le Canada. Nous devons créer un environnement où les entreprises de l'Ontario peuvent s'épanouir. Les Ontarians comptent sur nous pour faire tout notre possible afin de s'assurer que notre économie soit solide pour des générations à venir. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont nous allons renforcer la concurrence de l'Ontario et que le monde sache que l'Ontario est propice aux affaires? Au ministre. Merci, Monsieur le Président. Dans notre énoncé économique de l'automne, nous avons ajouté des dispositions pour des mesures fiscales afin de renforcer l'économie de l'Ontario. Cela pourrait comprendre, jumeler toutes réponses du gouvernement fédéral afin d'accélérer les dépréciations des nouveaux actifs. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral afin de faire face aux défis par la réforme fiscale américaine. Le risque de l'inaction est beaucoup trop élevé pour ne rien faire. Nous espérons que le gouvernement fédéral va écouter la demande du premier ministre Ford et qu'il va partager nos préoccupations. Nous devons agir pour améliorer notre compétitivité avant d'avoir une diminution dans les occasions de travail en Ontario. Et ce faisant, le monde saura que l'Ontario est propice aux affaires. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier soir, l'Assemblée législative a été remplie de participants des Ontariens de tous les jours. La question des jours de congé de maladie, on sait qu'il ne vivra jamais sur le salaire minimum, mais pour la population de l'Ontario qui doit travailler, c'est vraiment grave. Alors, comme premier ministre qui a retiré les droits des travailleurs, que va-t-il nous dire? Monsieur le Président, lorsque j'ai sillonné cette province, l'enjeu principal portait sur le projet de loi 148. Lorsque je parlais aux citoyens de l'Ontario, ils nous ont dit qu'ils ont été mis à pied à cause du projet de loi 148. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi à cause du projet de loi 148. Les entreprises se sentent découragées de venir en Ontario et ouvrir leurs portes à cause du projet de loi 148. C'est le projet de loi qui est le pire pour les vulnérables dans notre société. Nous nous débarrassons du projet de loi 148. Nous allons ouvrir les entreprises en Ontario. Nous allons créer des diminutions d'impôts, diminuer les factures d'électricité, intervention du Président, arrêter le chronomètre. Lorsque l'ovation debout est tellement bruyante, je dois interrompre la personne qui a le plancher. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, le Premier ministre peut crier aussi fort qu'il le veut. Mais il est très clair. On connaît ses priorités. La semaine dernière, il a diminué les impôts pour lui-même et pour les personnes les plus riches de la province. Mais les personnes qui travaillent vont perdre des journées de congés de maladie payées et perdre des protections de base au travail. Et si vous gagnez un salaire minimum, vous allez perdre près de 2 000 $ par année en salaire à cause des choix et des priorités de ce Premier ministre. Comment est-ce que ce Premier ministre justifie ces actes au Premier ministre, au ministre des Finances? Merci, M. le Président. Eh bien, il y a deux éléments dans l'énoncé politique économique de l'automne. La chef de l'opposition a parlé des crédits d'impôt. Et si ce parti l'avait lu de près, il se serait rendu compte que ce crédit d'impôt est destiné aux personnes ayant un handicap, aux aînés et ceux qui demandent ce crédit d'impôt. Ce sont eux qui ont souffert le plus à cause des libéraux. Dans cet énoncé, 150 000 personnes auraient payé 320 $ de plus en impôts personnels. Grâce à notre décision, ces personnes vont payer 35 millions de dollars de moins en impôts personnels. En plus de 1,1 million de personnes à faible revenu en Ontario. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Prochaine question, député de Barry-Springwater-Oro-Medante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création des emplois et du commerce. Ce matin, nous avons conclu le projet de loi 148, une première mesure pour rendre l'Ontario propice aux affaires. Les députés d'en face ont parlé des entreprises mais qui ne peuvent pas s'occuper de coûts plus élevés. Mais selon des études, cette démarche a coûté aux Ontariens 56 000 emplois et 23 milliards de dollars de l'économie de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut parler à la Chambre des prochaines mesures du gouvernement au-delà du projet de loi 148? Au ministre du Développement économique et de la création d'emplois, merci au WIPAN-chef de sa question. Le projet de loi 47 nous dit beaucoup sur le point de vue du projet du parti d'en face sur les entreprises. Hier, il est devenu clair que les députés de l'opposition officielle croient que les entreprises ne doivent pas faire de l'argent. C'est inacceptable. Vous savez, ce n'est pas la politique de notre gouvernement. La meilleure façon de s'assurer qu'il y ait de bons emplois, c'est d'avoir plus de compétitivité. Après la période de questions, nous allons voter sur le projet de loi 47. J'espère qu'il y a des députés d'en face qui croient que nous devrions éliminer le Collège des métiers de l'Ontario. Et je crois qu'il y a des députés qui croient que nous devrions avoir un environnement compétitif. Nous voulons être propices aux affaires et j'espère que les députés d'en face vont nous appuyer. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse réfléchie. Hier, il a dit qu'il comprenait les ambitions des propriétaires face à leur avenir. Moi, je connais les propriétaires des petites entreprises dans ma circonscription qui ont eu de la difficulté à s'ajuster au projet de loi 148. Certaines personnes ont diminué les heures de travail et d'autres ont dû fermer leurs portes. Certaines entreprises ont fermé leurs portes entièrement et ne vont jamais rouvrir. Je sais que l'Ontario peut s'améliorer et je sais que le ministre le sait également. Est-ce qu'il peut nous parler du succès du projet de loi 148? Le ministre, très bonne question du député de la région de Barrie. Plus tard aujourd'hui, je vais me rendre au Nouveau-Brunswick pour essayer d'ouvrir plus de marchés aux entreprises de l'Ontario. Demain soir et vendredi, je serai à Montréal. Je vais me joindre à mes collègues des autres provinces et territoires pour que nous puissions faire tomber les obstacles en matière de commerce. Ainsi, l'Ontario peut travailler avec la NIMO et Glasgow. Ainsi, nous pouvons faire tomber ces obstacles. Il faudra aller au-delà d'ouvrir l'accès aux marchés, ce qui signifie qu'il faut se débarrasser de la surréglementation. 380 000 règlements dans cette province comparé à la moitié en Colombie-Britannique qui est un bon endroit où vivre. Il faut diminuer la bureaucratie. Il faut que les entreprises sentent cet allègement. Lorsque ce parti a perdu l'élection, il y avait un soupir de soulagement. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, l'école publique Nathan, Tweetsme, Caliquik, Figuer, ainsi que d'autres écoles de la région de London attendent un financement pour des rénovations qui ont été promises par le gouvernement libéral précédent. Mais ce financement n'est pas encore arrivé. M. le Président de la commission scolaire et je cite « Ces projets approuvés et annoncés auparavant doivent aller de l'avant et ne doivent pas être interrompus à cause de la politique. Ces collectivités attendent depuis beaucoup trop longtemps pour avoir des ajouts permanents d'écoles locales dans la collectivité. On ne peut pas jouer à la politique avec les enfants. » Fin de la citation. M. le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement joue à des jeux de politique avec les étudiants et les familles de la région de London en empêchant un financement dont on a vraiment besoin dans ces écoles ? Au premier ministre, à la ministre de la Santé, à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci de votre question. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que nos étudiants aient accès à un environnement sécuritaire et pour remédier à la situation. Et j'aimerais vous dire ce qui se passe. L'argent de ces projets a déjà été alloué. Il n'y a pas de retard dans le processus d'approbation dans ces projets. Le ministère de l'Éducation travaille étroitement et en collaboration avec les commissions scolaires afin de créer ces projets. Les responsables du ministère et le personnel de la ministre continuent à communiquer avec ces commissions scolaires pour offrir une qualité à ces écoles. une valeur dont s'attendent les contribuables. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce 67,4 millions de dollars promis pour les projets de la région de London n'a toujours pas été transmis. Le personnel de la commission scolaire est en communication régulièrement avec le ministère de l'Éducation, mais on leur répond toujours la même chose. Il n'y a pas d'échéancé sur la date de ces projets. Nous avons besoin de garderies à London, Belmont, St. Thomas, Brodney, Dorchester, Woodstock et Ingersoll. Monsieur le Président, les enfants et les familles de la région de London ont besoin de réponses. Est-ce que le montant de 67,4 millions de dollars promis pour la région de London pour leurs projets scolaires s'en viendra, oui ou non? Au ministre, à la ministre. Oui, comme je l'ai indiqué précédemment, les commissions scolaires travaillent avec le ministère pour s'assurer que ces projets puissent être concrétisés. Il n'y a pas d'ingérence politique. L'argent a été alloué. Le projet est en cours et la commission travaille avec le ministère de l'Éducation, comme je l'ai déjà mentionné, pour s'assurer que les étudiants aient un environnement sûr et que ces projets vont se poursuivre tels que prévus, au même rythme, et de s'assurer que les contribuables reçoivent la valeur dont ils s'attendent de ces projets. Prochaine question. Député de Down Valley West, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question à propos des étudiants au ministre des Transports. Pendant des décennies, les ministres du Transport, y compris moi-même, ont s'est fié à un rapport de Transports Canada de 1984 qui avait conclu que les autobus scolaires étaient plus sécuritaires grâce à la conception des sièges et étaient plus sécuritaires sans ceinture de sécurité. Les médias, et spécifiquement avec CBC, nous avons appris que selon une étude de 2010, des ceintures de sécurité pourraient épargner des vies. Monsieur le Président, je suppose que le ministre a vu ces rapports dans les médias. Et ma question est de savoir s'il a demandé le rapport de 2010 de Transports Canada, est-ce qu'il a vu ce rapport et si c'est le cas, est-ce qu'il va partager ses propres conclusions sur le besoin d'avoir plus de sécurité dans les autobus scolaires de l'Ontario. Au ministre du Transport, merci beaucoup de sa question. de la députée d'en face. Je suis heureux de répondre à ma première question sur le transport. J'apprécie la préoccupation soulevée. Mon ministère et moi-même, nous nous penchons sur ce rapport sur les ceintures de sécurité. Effectivement, je vais parler à Marc Garneau, le ministre des Transports, dans les prochains jours. Je vais soulever cette question près de lui. Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour s'assurer que si on veut réglementer les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires, nous pourrions donc travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral. Et nous allons voir comment travailler ensemble. J'apprécie la question. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie que le ministre parle avec le ministre Garneau. Bien sûr, le gouvernement fédéral a déjà dit qu'il ferait une étude. C'est donc une bonne chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de 6 000 blessures au registre et plusieurs accidents. Il est donc juste de dire que nous tous, qui avons été un ministre du Transport dans le pays ont l'avantage de connaître si on avait connu ce rapport, nous aurions été dans cette direction plus rapidement. Entre-temps, M. le Président, je demande au ministre s'il pourrait donner un certain leadership en forçant une telle loi pour les autobus en Ontario. Nous sommes la plus grande province. Vous pouvez mener la voie. Et la semaine prochaine, nous parlerons du projet de loi 56. Mon projet de loi et M. le député qui feront en sorte que les ceintures de sécurité à fixation en 30 points seront obligatoires. Et j'aimerais avoir votre appui. Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. C'est incroyable qu'on me pose des questions, que l'ancienne première ministre de la province me pose des questions après 15 ans au pouvoir. Ça aurait dû être fait avant. C'est malheureux. Ce que je vais promettre ici, c'est que je vais travailler avec la députée de l'autre côté pour nous assurer que nous agissons. Mais nous avons besoin du partenariat du gouvernement fédéral et nous sommes prêts à ajouter à avoir cette discussion avec eux. Et j'espère que nous puissions aller de l'avant parce que nous voulons nous concentrer sur la sécurité de nos enfants à l'échelle de la province et c'est ce que l'on veut assurer dans la province. Prochaine question, député de Milton. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances, notre gouvernement s'engage à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Dans le peu de temps où nous avons été au pouvoir, nous avons déjà fait beaucoup pour avoir la fin de l'approche de l'imposition et du gouvernement précédent. C'est l'Ontario qui paie le prix et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes débarrassés de l'attaque sur le carbone et que nous avons mis en place des lois qui, si elle est adoptée, se débarrassera des éléments les plus inacceptables du gouvernement précédent. Est-ce qu'on peut expliquer la façon dont nous allons continuer à appuyer les PME dans la province de l'Ontario? Le ministre des Finances. Merci. J'aimerais aussi remercier le député de Milton pour sa question. Nous agissons, M. le Président, afin d'arrêter les politiques dommageables du gouvernement précédent qui allaient être mis en place. Malheureusement, le gouvernement précédent a pris des leçons de leurs cousins fédéraux. Ces mesures ont été mises en place pour... Nous allons diminuer le taux d'imposition sur les revenus passifs. En 2018, le gouvernement libéral de l'Ontario a décidé de se joindre à cet assaut sur les PME et dans notre énoncé économique d'automne, nous avons annoncé que nous n'irions pas de l'avant avec cette proposition. Plutôt, nous allons fournir un appui aux PME qui manque depuis 15 longues années. Complémentaire. merci au ministre. Nos PME ont reçu des défis après défis de la part du gouvernement précédent, des impositions qui sont incroyablement élevées et des mesures restrictives du projet de loi 148. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne pouvaient réussir. ils avaient tout contre eux alors que les PME ont fermé et ont quitté la province. C'est clair qu'il fallait avoir de l'aide. Mais pour les propriétaires de PME, l'Ontario est maintenant ouvert aux affaires. Est-ce que le ministre peut décrire l'importance de sa décision de ne pas aller de l'avant avec les propositions libérales pour se débarrasser des déductions des PME sur le revenu passif d'une entreprise? Le ministre, le budget 2018 libéral continue son assaut sur les PME en éliminant les taux d'imposition moins élevés. Cette mesure pourrait diminuer les impôts sur les PME de 160 millions de dollars par année d'ici 2020-2021. C'est absolument inacceptable. Le premier ministre Ford a été très clair. Les personnes, entreprises et familles en Ontario paient déjà assez d'impôts. Nous n'allons pas imposer de nous vos impôts sur les travailleurs acharnés de la province de l'Ontario. Après 15 ans de gaspillage et mauvaise gestion libérale, les familles et les entreprises de l'Ontario peuvent enfin respirer. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Arrêtez la pendule. que les députés se reçoivent à l'Ordre. Je rappelle la Chambre à l'Ordre. Député de York Centre, revenez à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Davenport. Merci au premier ministre. Alors que les projets en capitaux de l'école sont maintenant arrêtés dans la région de London et que d'autres programmes éducatifs sont laissés dans les limbes, les parents, les enseignants et les professeurs de l'Ontario sont stressés. Ils s'attendent à avoir de nouvelles compressions dans leurs écoles et avec les nouvelles consultations sur les formules de financement, le gouvernement se concentre maintenant exclusivement sur le fait qu'il faut trouver des économies dans notre système d'éducation. Les gens ont raison de s'inquiéter. Est-ce que le premier ministre peut dire aux familles anxieuses exactement quelles compressions sont prévues dans les écoles à l'échelle de la province? Est-ce que ce sera dans les réparations, les besoins spéciaux ou les programmes parascolaires? au premier ministre, à la ministre de la Santé, à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci pour la question. Monsieur le Président, ce que je peux dire à la députée, c'est ce qui inquiète vraiment les gens. C'est le 15 milliards de dollars en déficit que nous avons hérité du gouvernement libéral. Les gens s'en inquiètent grandement parce qu'ils savent que l'on dépense un milliard de dollars par mois sur des intérêts pour payer cette dette. Il faut contrôler ce déficit et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous nous assurons donc premièrement que notre priorité en éducation soit de s'assurer que chaque enfant ait une éducation sécuritaire et significative pour leur avenir. Voilà ce qui nous inquiète. Mais afin d'être en mesure d'aller de l'avant et ce n'est pas un secret, nous étudions chaque programme dans chaque ministère afin de nous assurer que nous puissions trouver ces économies parce que ce 15 milliards de dollars en déficit ne disparaîtra pas. Il faut travailler de façon acharnée à cet effet. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est une réponse un peu différente que lorsque la députée de London West a posé une question spécifique sur les 10 000 écoles qui voient leur rénovation arrêtée nette. Absolument. Encore une fois, au Premier ministre, je crois que les familles s'inquiètent plus du fait que leurs enfants se retrouveront encore une fois avec des mitaines et des tuques cet hiver dans les salles de classe. Lorsque les conservateurs ont fait une compression de 100 millions en rénovation, les commissions scolaires doivent se retourner et essayer de trouver un financement. On voit des années et des années de négligence qui nous ont mené à 16 milliards. Vous voulez parler en milliards? 16 milliards de dollars en retard de rénovation dans nos écoles. Maintenant, le gouvernement veut faire plus de compressions et nous aimerions savoir combien de projets scolaires dans combien de collectivités disparaîtront alors que vous essayez de faire des compressions encore plus profondes. La ministre. C'est difficile de voir où commencer, mais premièrement, pour revenir à la situation avec la commission scolaire de Thames Valley, comme je l'ai indiqué auparavant à la députée de London West, ça continue, ce travail continue, ces projets ont été approuvés, les commissions d'éducation et le ministère de l'Éducation travaillent ensemble pour que ces projets aillent de l'avant. En ce qui a trait à votre suggestion de compressions qui ne se produisent pas, ce que nous voulons, c'est des efficacités et il y a une grande différence. Nous voulons nous assurer que chaque enfant ait un endroit sécuritaire et confortable où à prendre. Voilà notre priorité et c'est sur quoi je me travaille de façon acharnée et nous avons aussi une dette de 15 milliards de dollars qui affecte la responsabilité gouvernementale de continuer et de fournir ces services. Mais premièrement, intervention du président. Prochaine question. Député de Markham, Thornhill. Monsieur le Président. J'ai une question au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs cette semaine. Nous avons, parmi les taxes les moins élevées de la province et maintenant ma collectivité a une paix d'esprit sachant que le gouvernement travaille à rendre la vie plus abordable. C'est le premier aspect d'un plan que nous avons pour rendre la vie plus abordable en Ontario. La semaine dernière, le ministre des Finances a déposé l'énoncé économique d'automne et il a souligné les mesures importantes mises en place par notre gouvernement. Est-ce que le ministre peut dire ce que son ministère fait afin d'apporter une aide aux résidents de ma circonscription? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, au député de Marquem, merci pour la question. Il a raison. Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor ont tenu une discussion la semaine dernière qui a indiqué que 3,2 milliards de dollars en épargne ont déjà été trouvés au sein du gouvernement. C'est une action rapide de notre gouvernement qui a rendu 2,7 milliards de dollars et des diminutions d'impôts pour la population. Notre gouvernement a été élu pour remettre de l'argent dans les poches de la population et une façon dont nous l'avons fait, c'est en éliminant le régime de plafonnement et échange taxe sur le carbone auprès des familles et en adoptant cette loi. Nous allons rendre 260 dollars par année à chaque famille. Ces épargnes sont déjà ressenties à la pompe ce matin sur Kingston Road. 98,6 cents le litre d'essence, c'est le prix que j'ai vu. Intervention du Président. Complémentaire. Que les députés reviennent à l'ordre, complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Il a eu un rôle très important à jouer pour donner une aide à la population de l'Ontario. Toutefois, le premier ministre a été très clair. Il planifie de mettre en place sa propre taxe sur cette province qui augmenterait le prix de l'essence, qui nous coûterait plus cher à chauffer nos foyers et qui augmenterait le coût de pratiquement tout. Une taxe que l'Ontario ne peut se permettre de payer. Soyons clairs. Est-ce que le ministre peut nous dire ce à quoi on peut s'attendre si une taxe sur le carbone est imposée à cette province par le fédéral? Le ministre. Monsieur le Président, d'ici 2022, la population du Canada, de l'Ontario, des familles peuvent s'attendre à 148 dollars. C'est le coût de la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau. Le ministre de l'Environnement fédéral dit qu'ils n'ont pas terminé. Ils vont établir un cadre. Notre premier ministre assemble une coalition, une coalition de province. Il y en a maintenant six qui sont contre cette taxe sur le carbone, qui sont contre ce qui se passe à Ottawa et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu'il y ait une transparence sur la taxe sur le carbone. Le ministre des Finances a parlé de mesures sur la taxe sur l'essence afin que les gens puissent voir à la pompe le coût du litre et le coût sur leur facture. Nous voulons nous assurer que les Ontariens sachent exactement ce que ça leur coûte et nous ferons tout en notre pouvoir pour arrêter le gouvernement Trudeau, arrêter la pendure. Je vais démarrer la pendule. Députée de Spadina, Fort York. Merci. à la ministre de la Formation des Collages et Universités. La nuit dernière, le gouvernement a rejeté le plan Ryerson pour une nouvelle école de droit. C'est maintenant la sixième annulation vue par les universités. Intervention du Président, je ne peux entendre votre question. Que la Chambre revienne à l'ordre des deux côtés. Encore une fois, je m'excuse, je vous donne plus de temps. Merci, M. le Président. Je ne pouvais même pas m'entendre parler. À la ministre de la Formation des Collages et Universités, la nuit dernière, le gouvernement a refusé le plan pour une école de droit de l'université Ryerson. C'est le sixième projet annulé. Ryerson proposait un programme qui se concentrait sur la justice sociale. Cette école de droit a fait l'objet de plusieurs propositions et allait offrir un accès à une école de droit à moindre prix. Pourquoi est-ce que le premier ministre a refusé ce projet alors qu'il était dans sa dernière phase d'approbation? La ministre. Merci. Je remercie le député de sa question. La population ontarienne a donné à ce gouvernement un mandat de restaurer le respect des contribuables. et une partie de ce processus est de s'assurer que les services gouvernementaux ainsi que leurs programmes sont efficaces. Et, M. le Président, mon ministère a revu cette proposition par l'université Ryerson de créer un nouveau programme de droit à leur université. Mon ministère a considéré plusieurs aspects de cette recommandation. Par exemple, est-ce que le programme est un dédoublement d'autres programmes? Est-ce qu'il y a une demande sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a une demande auprès des étudiants, les coûts des droits de scolarité et les accords selon les mandats? Mon ministère est arrivé à la conclusion que, présentement, ce n'était pas dans l'intérêt de la population de l'Ontario d'améliorer cette proposition. Toutefois, je m'engage absolument à travailler avec l'université et Ryerson. Intervention du président. Merci, complémentaire. Merci. Tellement d'Ontariens ne peuvent plus avoir accès à notre système juridique. Ils ne peuvent engager d'avocats et ceux qui veulent être avocats ne peuvent aller à l'école de droit. Ryerson proposait une école de droit novatrice avec un accès au système judiciaire dans notre province. Il y avait aussi des droits de scolarité qui étaient moins élevés, encore très élevés pour 20 000 $, mais c'est beaucoup mieux que le 40 000 $ que ça coûte normalement. Plutôt, le gouvernement retire ce projet sans révéler le coût de l'annulation. C'est la même histoire qui a été faite dans les campus de Brampton, Milton et Markham. Des millions de dollars avaient été impliqués dans ces projets qui ont maintenant été gaspillés. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre aujourd'hui combien d'argent public a été gaspillé sur l'annulation d'un autre projet universitaire qui était près d'être complété? La ministre. Merci. Nous avons promis à la province de l'Ontario de restaurer la redevabilité et la confiance dans le gouvernement et ça inclut de prendre des décisions qui peuvent être difficiles mais qui, en fin de compte, sont dans l'intérêt de la population. Nous en sommes venus à la décision qu'à ce moment, nous n'allons pas appuyer ce programme à Ryerson. Je dois dire que je suis surprise des néo-démocrates et de leur incapacité de respecter les contribuables. Ils contritinuent de démontrer que la population ontarienne ne peut leur faire confiance afin de gouverner de façon d'efficace, mettant l'intérêt de la population à l'avant-plat. Au contraire des néo-démocrates qui diront oui à tout, nous nous concentrons sur le respect de l'argent des contribuables et de nous assurer que ces services et programmes et que nos soutiens soient efficaces. à l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de Simco Nord. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse également à la ministre de la Formation des Collèges et Universités. Mme la ministre, la semaine dernière, le projet de loi 47 était un comité permanent des finances et des affaires économiques. Il y a eu des présentations concernant les changements visant à apporter une réforme au système d'apprentissage et de métiers spécialisés. Si le projet de loi est adopté, l'ordre des métiers n'existera plus. Le ratio entre compagnons et apprentis sera changé et un moratoire sera mis en place sur la classification de métiers. un grand nombre d'entreprises de ma circonscription m'ont parlé à quel point elles sont ravies de ces changements. La ministre pourrait-elle nous dire qu'est-ce que les présentateurs ont dit et comment est-ce que ceci va nous permettre de créer davantage d'emplois en Ontario? La ministre de la Formation des Collèges et Universités, les employeurs ont discuté de la nécessité de faire adopter le projet de loi 47 pour créer de bons emplois pour les Ontariens et pour s'attaquer à l'écart de compétences. Sean Reed de l'association de Progressive Contractors a dit que selon Build Force Canada et d'autres think tanks qui étudient cette question nous indiquent qu'il y a une pénurie de la main-d'oeuvre en Ontario, une pénurie qui devient qui me fait compirer. Dans une situation, un homme a reçu 35 CV des personnes qu'il voulait engager mais il n'était pas en mesure de le faire en raison des ratios. Les employeurs nous ont dit que le projet de loi 47 va nous permettre de créer de bons emplois et il nous permettra d'honorer notre promesse auprès des Ontariens. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent de savoir que les créateurs d'emplois répondent de façon si positive aux changements proposés au système d'apprentissage et de métiers à l'Ontario. Les employeurs et les syndicats ont dit que l'Ordre des métiers ne fonctionnait pas de façon efficace. Même le Président de l'International Brotherhood of Electrical Workers a dit que l'Ordre n'était pas en mesure de réaliser son mandat. Selon une autre personne, il y avait beaucoup de formalités administratives. Manifestement, à la suite de ces commentaires du public, l'Ordre des métiers était un obstacle au système d'apprentissage en Ontario. La ministre pourrait-elle nous dire davantage concernant la raison pourquoi l'adoption de ce projet de loi est une étape importante dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire un Ontario ouvert aux affaires. La ministre nous a indiqué au effort que le projet de loi 47 créera des emplois dans le domaine des métiers spécialisés. Patrick McInnes a dit que c'est un changement essentiel pour les métiers et il y a des possibilités importantes sur le plan de l'emploi. Il a estimé que les changements créeront des dizaines de milliers et de bons emplois payants. Entre-temps, Jeremy de Pioneer Craftsman a dit, étant donné que nous avons une main-d'oeuvre vieillissante, nous devons agir maintenant si nous voulons combler l'écart des compétences. Heureusement, le projet de loi 47 prend cette orientation, Pioneer Craftsman, mon entreprise a quatre apprentis. Cette mesure législative va nous permettre d'en embaucher deux de plus qui auront la formation nécessaire pour devenir des ouvriers talentueux. Le projet de loi 47 créera de bons emplois et j'encourage l'opposition de soutenir ce projet de loi. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de Toronto au centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Le gouvernement crée à nouveau une lacune qui élimine le contrôle des loyers pour les nouveaux locataires, malgré le fait que le Premier ministre a dit durant la campagne électorale, pour ce qui est du contrôle des loyers, nous allons maintenir le statut quo. Fin de citation. Le ministre peut-il expliquer ce changement d'avis et peut-il nous expliquer pourquoi le gouvernement pense que les propriétaires devraient pouvoir doubler ou tripler le loyer n'importe quand? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. M. le Président, avec tout le respect que je dois à la députée d'en face, nous honorons notre engagement auprès des locataires. Nous avons pris cet engagement durant la campagne électorale. Nous l'avons fait dans l'énoncé économique de l'automne. Nous avons une pénurie de logements, notamment dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton. Nous ne pouvons pas accepter le statut quo. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement précédent n'a apporté aucune idée pour augmenter l'offre en logement. Nous allons travailler avec les acteurs du milieu. Nous écouterons les gens qui ont de bonnes suggestions, contrairement au gouvernement précédent. M. le Président, la seule façon de créer un bon environnement pour de nouvelles unités de logement, c'est de faire ce qu'a fait notre gouvernement dans l'énoncé économique. Nous irons de l'avant. Arrêtez la pendule. J'ai dû interrompre le député car je n'entendais rien en raison de l'ovation. Arrêtez et redémarrer la pendule complémentaire. Avec tout le respect que je dois au ministre, lorsque le dernier gouvernement conservateur a éliminé le contrôle des loyers, cette mesure n'a pas créé de nouvelles unités de logements abordables. Ça n'a pas fonctionné lors de cette époque et ça ne va pas fonctionner maintenant. Le loyer montera en flèche plutôt de permettre au propriétaire de s'en mettre plein les poches sur le dos des ontériennes. Le gouvernement devrait investir dans des logements abordables. Donc, pourquoi le ministre coupe-t-il 100 millions de dollars pour des programmes de logements abordables? Le ministre. Encore une fois, avec tout le respect que je lui dois, nous annulons le programme de remboursement des droits d'aménagement qui était à l'avantage de 13 municipalités. En éliminant cette exemption pour les nouvelles unités, nous créerons des logements dans 444 municipalités plutôt que dans 13 municipalités. Monsieur le Président, j'ai déjà dit à cette députée, je vais le dire à tous les députés, nous voulons mettre de côté la partisanerie. Notre plan est une occasion de collaborer, de présenter de bonnes suggestions concernant une façon de nous attaquer aux problèmes, comment baisser les coûts, comment écouter les propriétaires et les locataires. Nous voulons explorer des façons novatrices d'augmenter le nombre d'unités de logements disponibles. Je lance le défi suivant, participer de façon positive pour améliorer le nombre d'unités de logements. à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, la députée de Glen Gary Prescott-Russell. M. le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Au gouvernement précédent, nos étudiants, familles, entreprises et aînés avaient de la difficulté à faire les fins de mois. Les journées raccourcissent, les nuits s'allongent, la neige couvre les rues. C'est clair que l'hiver s'en vient en Ontario. L'hiver, au cours des dernières années, était très difficile car la pauvreté énergétique était une réalité pour un trop grand nombre de personnes. Les tarifs d'électricité étaient les plus élevés en Amérique du Nord donc les gens étaient obligés de choisir entre les aliments et le chauffage. Et ceci a miné les économies rurales de l'Ontario. Le projet de loi 32 concernant le gaz naturel propose relier 78 collectivités et leur donner une option de chauffage abordable. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant le statut de ce projet de loi? Le ministre de l'Infrastructure, merci à la députée de sa question et je remercie les députés du Comité permanent des affaires gouvernementales, notamment le député de King Vaughn, mon adjoint parlementaire. Il a beaucoup travaillé pour le projet de loi 32. La députée de Glen Gary Prescott-Russell a tout à fait raison. Les tarifs d'électricité très élevés qui existent en raison du gouvernement précédent ont rendu la vie inabordable en Ontario. Je suis très heureux à titre de ministre de l'Infrastructure du gouvernement pour la population menée par notre premier ministre de pouvoir donner plus d'argent aux gens. Les gens peinent à chauffer les maisons. Contrairement aux libéraux, nous nous attaquons de façon appropriée aux enjeux d'abordabilité. Plutôt d'interdire le gaz naturel en Ontario, notre gouvernement permettra aux collectivités éloignées d'y accéder, la vie deviendra plausible et l'Ontario sera ouvert aux affaires. Complémentaire. Je remercie le ministre de son leadership. Je remercie pour mes cométants et les résidents de partout en Ontario lorsque je dis que nous avons hâte d'ouvrir la prospérité pour des douzaines de communautés rurales éloignées et non servies. Selon des estimations, les familles seront en mesure d'économiser entre 800 et 2 500 $ en remplaçant leur chauffage actuel au gaz naturel. C'est une économie importante pour les gens du Nord et de l'Ontario rural. Sur la carbone, les familles épargneront 80 $ par année et pour les entreprises environ 285 $. Le secteur agroalimentaire du pays est l'un des secteurs le plus diversifié et soutient un million d'emplois, c'est d'ailleurs un travailleur sur huit en Ontario. Le ministre peut-il nous expliquer comment les cométants et les groupes touchés réagissent à notre politique en matière de gaz naturel? Le ministre des Infrastructures. Une excellente question. Absolument, Monsieur le Président. Nous avons reçu une réponse très positive à nos mesures et je voudrais en citer certaines. L'agent du commerce de l'Ontario a dit concernant notre médecin législatif que le projet de loi 32 permettra aux collectivités rurales de réaliser leur potentiel et de devenir moteur économique de la province. Le projet de loi 32 envoie un message clair que l'Ontario est ouvert aux affaires. des mots des mots très inspirants. Une autre réaction très positive vient de la ville de Southbrooke qui a dit que, contrairement au gouvernement précédent, la proposition de notre gouvernement est bien plus large. Donc, il y aura plus de collectivités reliées au réseau de gaz naturel que c'était le cas sous Kathleen Wynne. Messieurs le Président, j'ai hâte de voir la troisième lecture de ce projet de loi et j'espère qu'il aura le soutien de tous les partis de l'Assemblée. Nouvelle question à le député de Kingston et les Isles. Redémarrez la pendule. le député de Kingston et les Isles. Ma question s'adresse au Premier ministre par votre intermédiaire, Monsieur le Président. Selon les médias, le gouvernement de l'Ontario a l'intention d'imiter le plan climatique de l'Australie qui renverse le principe de pollution tarifiée et oblige les contribuables de payer les pollueurs. Et encore pire, étant donné que ce gouvernement, depuis la mise en oeuvre de cette politique, les émissions en Australie ont augmenté. Est-ce que le ministre a congédié le commissaire à l'environnement car il ne voulait pas que son plan climatique soit critiqué de façon indépendante? Le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Pâts. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, ô député, je le remercie de sa question. Nous avons fait une promesse de baisser les coûts, de nous débarrasser du système de plateforme de maléchange, de nous opposer à l'attaque sur le carbone et de créer un plan équilibré pour l'environnement. Et donc, nous étudions les exemples à l'échelle du monde. Par exemple, le programme qui existe en Australie. Je ne comprends pourquoi le député s'oppose à un programme qui favorise les arbres. Pourquoi est-ce qu'il favorise des solutions coûteuses? Nous allons déposer un plan responsable, mais notre plan n'aura pas la taxe la plus élevée sur le carbone, 150 $ par tonne. C'est ce qu'a suggéré l'un des députés d'en face. Merci, Monsieur le Président, ce n'est pas un plan, c'est une voie vers un désastre qui sera fait sur le dos des contribuables. En septembre, le commissaire à l'environnement a déposé un rapport qui discutait des effets de l'élimination du plafond de main-échange sans rien pour le remplacer. Le ministre, en réponse, a dit le suivant. Je voudrais vous dire que toute suggestion qui nous demande d'abandonner nos engagements auprès de la population ne sera pas considérée. Donc, rétrospectivement, ces commentaires sont en fait des mises en garde et même une menace proférée auprès de ces hauts fonctionnaires. Le ministre, est-ce qu'il met à pied le commissaire environnement car il veut se débarrasser de ce gardien de l'environnement? M. le Président, le député n'a pas très bien interprété notre proposition. Je demande au député de retirer ces propos. Je les retire. Sous les propositions qualifiées de cette façon par le député, l'Ontario sera la seule province qui a un commissaire indépendant à l'environnement. C'est une mesure très importante. Donc, pourquoi est-ce que le NPD ne veut pas parler d'autres options? Pourquoi il est si préoccupé? Pourquoi il veut attaquer les ontériennes dans le cadre de cet enjeu? Il y a plus qu'une solution. Pourquoi veut-il punir les familles ontériennes? Comme l'a fait le gouvernement précédent, libérate nul, nous n'allons pas le faire, nous allons respecter notre engagement. Le temps pour la période des questions est écoulé. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée invoque le règlement. Monsieur le Président, je dois apporter une rectification concernant ma réponse aux députés et les projets du conseil scolaire de Thames Valley. Les fonds ont été débloqués. Le ministère de l'Éducation poursuivra son travail avec le conseil scolaire pour faire progresser ces projets. La députée de Waterloo invoque le règlement. Hier, lors du débat concernant le projet de loi 47, je voudrais apporter une rectification jédique. La prochaine élection aura lieu d'ici trois ans, mais en fait, c'est un petit plus que trois heures, trois jours, trois années plus tôt. La députée de Parkdale-High Park, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Harvey Bishop, président de la Fédération des écoles secondaires de l'Ontario. Nous avons un vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 47 modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi, la loi de 1995 sur les relations de travail et la loi de 2009 sur l'ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage et apportant des modifications complémentaires. Convoquez les députés, une sonnerie d'appel de cinq minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario de l'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 novembre 2018, M. Smith, B. de Quinty, a proposé la troisième lecture du projet de loi 47 en modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi, la loi de 1995 sur les relations de travail et la loi de 2009 sur l'ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage et apportant des modifications complémentaires. Tous ceux qui sont pour la motion se lèveront à tour de rôle. La parole est à tournée. La parole est à tournée. La parole est à tournée. Tous ceux qui sont pour la motion se lèveront à tour de rôle. ... 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